Alors nous recevons aujourd'hui le pasteur Gassa Kessou qui est responsable du Jourdain, l'église de méthodice unie au Cameroun. Alors pasteur, vos impressions à la volée, vos premières impressions par rapport à ces débuts de conférence, qu'est-ce que vous pensez, quel est votre ressenti ? Bien, merci beaucoup pour cette parole passée. Aujourd'hui, commençons par rendre grâce à Dieu pour ce jour où le Seigneur a bien voulu que nous puissions voir la conférence annuelle qui s'ouvre dans quelques heures, parce que depuis quelques temps, nous avons prié afin que le Seigneur soit avant, pendant et après cette conférence annuelle. Et dans la vie de notre église, l'église de l'église unie, nous avons toujours un moment comme celui-là où nous allons nous arrêter pour voir le chemin parcouru et jeter les bases pour la suite. Et pour cela, il y a beaucoup de décisions qui peuvent être prises pour permettre que nous soyons encore plus performants dans notre façon de faire pour la prochaine année écloséastique. Alors, mes impressions à chaud, mes impressions sont celles d'un serviteur de Dieu content. Content parce que nous avons passé une année écloséastique en répondant présents à tous les rencontres que nous avons pu organiser dans notre paroisse. C'est ainsi que, de lundi à vendredi, de 6h à 7h, nous avons eu droit au culte matiné. Et tous les mercredis, la chorale qui nous anime tout le temps, les chérubins, était là pour faire ses répétitions. Mais avant, le mardi, nous avions étudié public, c'était des moments forts au point où nous apprenions beaucoup de choses de la bouche de tous ceux qui prenaient part à cette activité cultuelle. C'était des échanges qu'ils pouvaient donner à quelqu'un d'être rassuré de là où il va parce qu'il ne se retrouve pas ailleurs. Et c'était très intéressant. Nous avons aussi, dans notre programme, tous les vendredis, dans l'après-midi, à partir de 17h, nous avons ce qu'on a appelé la prière de délivrance, la prière de miracle et de guérison. Nous nous demandions au Seigneur d'avoir pitié de nous pour nous aider. Comme vous voyez d'où nous sommes partis, il était tout à fait logique que pour cette conférence qui s'ouvre, nous soyons assez fiers de savoir que nous avons pu faire quelque chose par la grâce de Dieu. Maintenant, pour le reste, quand je vois l'arrivée justement massive de tous les délégués qui sont partis de l'extérieur de ce pays et même de l'intérieur de ce pays, où nous pouvons se retrouver dans cette paroisse qu'est aujourd'hui, nous ne pouvons que dire « Seigneur, que ton nom soit glorifié ». Comme vous dit finalement que la joie déborde. Amen. Amen. Voilà. Est-ce que le pasteur Kessou a des attentes spécifiques pour cette conférence ? Bien. Belle question. Je crois que quand nous sortons en réalité d'une année ecclésiastique, nous allons marquer un arrêt pour rebondir. Et là, comme les pasteurs de l'Église éthlise unie sont des pasteurs dits itinérants, ça veut dire que les affectations certainement vont intervenir. Alors, pour ce qui est du pasteur que je suis, je suis un scepteur de Dieu, prêt à aller partout où le Seigneur m'envoie pour travailler. Mais si j'avais un vœu à émettre, c'est vrai que je voudrais toujours sincèrement être utile pour la gloire de notre Seigneur, quelle que soit la manière dont notre Église souhaite m'utiliser. Et je pense que j'ai dit au Seigneur, je suis un instrument, utilise-moi comme tu le souhaites pour ton bonheur. Et je pense vraiment qu'ils osent ma prière, parce que je suis ici aujourd'hui, je ne peux plus être là demain. Pour ceux qui ont été avec moi dimanche pour notre culte, les années cultes avant justement cette conférence annuelle, j'ai pris la parole pour remercier tout le peuple de Dieu pour sa contribution dans la réussite aussi modeste qu'elle puisse être de ce que nous avons pu faire ici. Maintenant, au reste, nous nous en mettons tout simplement à la bonne grâce divine qu'il peut, s'il le jugait important, nous maintenir encore ici aujourd'hui ou alors nous donner la possibilité d'aller ailleurs. D'ailleurs, je ne suis pas seul, je suis avec le pasteur Mélis Abba Nin, qui est une collaboratrice en paix. J'ai eu plaisir à travailler avec elle et je souhaite toujours travailler avec elle si on nous envoie n'importe où. Ma joie aurait été justement de la voir comme vous l'avez ici. Ok. Et donc maintenant, pour ce qui est des perspectives de l'Église des méthodistes unies au Cameroun, est-ce que vous avez des désirs, des perspectives, des souhaits? Est-ce que vous avez quelque chose que vous souhaitez voir se passer après cette conférence de manière concrète, touchable, par le pape? À la vérité, merci pour cette question pertinente. À la vérité, nous pensons très modestement qu'il est bon de chercher à redistribuer les cartes. Moi, je pense que la venue de cette Église passe par un changement de paradigme. Et je suis sérieux quand je le dis. qu'on peut dire que je pense toujours à une équipe de football où il y a 11 joueurs qui en rentrent dans le terrain mais il y a plus de 11 joueurs. Il faut choisir qui va jouer et qui ne va pas jouer. Sincèrement, sans prétention aucune, je pense qu'il est bon de jeter 11 maillots sur le terrain afin que chacun qui se sent à même de pouvoir laborer pour mouiller le maillot, comme on dit, qu'il le fasse. Je crois qu'en le faisant ainsi, on penserait être des serviteurs et non ceux qui veulent se servir. Parce que c'est important que je le dise. Et haut et fort, il le dit à qui veut m'entendre que l'Église méthodiste unie au Cameroun devrait encore revoir son casting. Parce que là, je n'ai pas ma langue dans ma bouche quand je le dis. Le casting n'avait pas été judicieusement fait pour avoir les bons hommes aux meilleures places. D'où la possibilité de redistribuer les cartes afin que l'Église donne un sens sur le plan d'orientation. Et je pense que quand je dis ça, tout le monde peut porter le maillot. Maintenant, il ne faut pas dire qu'il soit un maillot juste pour être des réserves. Il faut qu'il soit un maillot qui te donne d'être sur le terrain et de jouer franc jeu pour que tous soient contents du résultat obtenu. On va dire tout simplement qu'il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas de téléspectateurs, il n'y a pas d'observateurs dans la maison du milieu. Chacun est un acteur. Et si chacun joue sa partition, la symphonie sera agréable à entendre. Et la mélodie pourrait amener tout le monde à chanter en l'entendant. Voilà, j'attends beaucoup de cette conférence amuelle qui pourrait donner la possibilité effectivement de revoir de fond en con.